Jean-Claude Landor, président de l'Ordre des gardiens du patrimoine de la Guadeloupe. Notre association élève depuis 36 ans pour la transmission du patrimoine. Elle est basée à Baïf, un creuset d'histoire et de savoir. Elle est basée à Baïf et on est aujourd'hui dans un local à la Madeleine, qui est un lieu particulier puisque nous sommes sur un haut lieu d'histoire et un haut lieu culturel. Alors ici c'est un ancien village amérindien qui a été par la suite sucrerie, batterie, lavoir et aujourd'hui local d'association. Donc on a vraiment tout un pan de la vie et de l'évolution de la civilisation humaine en Guadeloupe qui s'est déroulée ici. Mon histoire personnelle avec la pêche c'est uniquement quelque chose de génétique on va dire. J'ai la chance d'être né dans une famille où je suis la quatrième génération de passionné de pêche puisque mon premier ancêtre qui arrive ici en Guadeloupe, Régis Grandor, quitte l'Afrique charpentier de marine, il vient ici et il va nous léguer ce savoir-faire autour de la pêche. On n'est pas quatre générations de professionnels mais on est quatre générations de passionnés. Moi-même, mes oncles, mon père, mon grand-père, mon aïeul, mon bis aïeul, nous avons nourri notre famille avec la pêche comme on dit aujourd'hui, la pêche de plaisance. Mais ça a toujours été un plaisir en famille de faire de la transmission de la pêche, qu'elle soit de rivière, qu'elle soit en mer, sur toutes les techniques traditionnelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal pour moi de transmettre. D'autant que sans vraiment, on va dire, m'en rendre compte, j'ai aussi impacté mon fils qui, lui, a décidé d'être marin pêcheur de profession. Donc, il a été à l'école La Blanchette, il a fait son capitaine 200, son capitaine 500. Il est marin pêcheur de profession parce qu'en fait, au bout d'autant de générations, la mer et la pêche deviennent passion et puis ça vous prend encore. Puisque c'est le moment où l'homme moderne que je suis, j'arrive à m'isoler de la pollution, on va dire, de notre société, tout ce qui est pollution visuelle, tout ce qui est pollution olfative et sonore. Je suis quasiment en harmonie avec la nature, c'est, comprends pas pour moi qu'à dire, ces poissons-là en bout à créer, et vont à l'autre bout, là, de quoi communiquer. C'est ce que le pêcheur attend et c'est presque une méditation. Et quand on ressort de là, on a fait le vide, on a oublié les trin-train et les problématiques de la vie et on revient, plus souvent qu'au rarement, avec du poisson. Donc, c'est que du bonheur et que du plaisir. Alors, le titirite, c'est un petit poisson, on l'appelle aussi tritri. Oui, les gens le connaissent maintenant plus sous le nom de pissiette, mais le mot guadeloupéen traditionnel, c'est titirite. Donc, c'est un tout petit poisson que les Amérindiens pêchaient déjà. Il a rythmé la vie des hommes qui ont colonisé la Guadeloupe, donc les Awawak, les Taïno, les Colons, les Africains. Et aujourd'hui, nous, les hommes modernes, les hommes créoles, on va dire, parce qu'en fait, c'est un mais qui alimente la population, mais qui symbolise aussi des moments culturels de la vie culturelle de la Guadeloupe. Donc, la pêche du titirite, c'était vraiment des moments, on va dire, festifs avant, parce que depuis que tu es un titirite entré, tu as mangé titirite en coubouillon, en daub, en blaf, en toute sauce, en acra. Et c'était l'occasion de se rencontrer entre voisinages, ceux qui pouvaient aller en attraper et ceux qui ne pouvaient pas l'attraper. C'était aussi une monnaie d'échange, puisque vous, tu as été bon rivière, tu as prends titirite, et tu as beau canté, et puis la montagne, tu as née ziyam, et tu as échangé, puis tu as titirite contre ziyam, tu as titirite contre farine, manioc, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui permettait de créer du lien, parce qu'on ne peut pas aller pêcher le titirite tout seul, il faut être au moins deux. Donc, ça a toujours créé du lien dans la société guadeloupéenne. Quand la pratique disparaît, le savoir-faire disparaît, le lien que ça créait disparaît aussi, et tout ce qu'on pouvait transmettre autour disparaît aussi. Parce qu'en fait, aller pêcher le titirite, ça demande de maîtriser les lunaisons. Donc, à un moment donné, il faut prendre un bon assisier, kote un grand moun, puis il peut expliquer ou, kaki nouvel l'une, kaki yandè l'une, kaki denye katye la plène d'une, etc. Puisque avant, pa teni kalandriye, teni on savoir que yon était déjà ka transmettre. Donc, c'était déjà un grand fami, ou on ene qui ka transmettre ça. Après, il faut organiser ou fournir zoutils là pour yon pêcher le titri là. Si vous parlez zoutils là, vous ne pouvez pas yon pêcher, vous pouvez garder mon pêcher, alors fournir les draps, alors vous ne pouvez pas yon pêcher de moustiquet, mais en tant que ces karayibs là, il faut prendre un mâk, parce que il faut tisser le coton là, et c'est même un mâk là, il faut donner un mâk, puis il faut permettre de draguer l'homme là, puis il faut prendre le titri là. C'est un savoir-faire, mais c'est aussi un façon de retrouver ou, parce que c'est un homme, ou pi souvent yon ka yon pêcher, et titirit, mais c'est fort mi yon te ka fècè draps à pisiette là, parce que c'est fort mi yon ka koud. Alors yon te ka pren moustiquet là, yon te ka ranger, yon te ka ranger, yon te ka mizi, yon te ka amelioré, yon te ka leste yon ve de piti wash, après yon mette yon ka leste yon ve plon, jodi la, yon te ni lign plon be, ke nou kwa mette en ba, a draps à pisiette là, et nou kwa pêcher epi. Mais fort toujou tini yon ekipaj de demoun, yon a droite, yon a gauche, et yon kwa draguer, pou pou un pisiette là. Le lit de la rivière a été modifié, avec tous les derniers cyclones vraiment violents qu'on a eus, et la volonté de l'homme de préserver les berges. Donc les enrochements qu'on a mis dans le lit de rivière, les engins qu'on a envoyés dans le lit de rivière, et qui ont aplati les bassins. Il n'y a plus de bassins, aujourd'hui on parle de problématiques d'eau, mais il faut savoir que pour que la nappe phréatique soit alimentée en eau, il faut qu'il y ait des bassins. Parce qu'en fait, pour que l'eau soit visible dans le lit de la rivière, il faut qu'on arrive à humidifier 11 mètres de chaque côté du lit de la rivière. Donc si on n'a pas cette eau en quantité, ben elle ne dorme pas, elle ne stagne pas, on n'aura pas d'entrée de pisiette. Ensuite, on a la pollution. Donc on a différents types de pollution, on a la production de beurre, bien sûr, avec la chlodécole, mais qui ne va pas tuer les pisiettes. Ce qui va plus tuer les pisiettes, c'est tout ce qu'on a mis comme insecticides dans le sol en agriculture, les pesticides en particulier, qui une fois arrivés dans le lit de la rivière, ils vont tuer tous les oeufs, ils vont tuer toutes les nymphes, ils vont tuer tous les éléments qui sont dans la chaîne alimentaire qui permettent d'alimenter le pankou. Et si le pankou ne pond pas, il n'y a pas de titirite. Donc c'est l'état de santé des rivières qui ont changé et la pollution physique aussi, puisqu'on l'aumont qu'a trouvé ça plus facile, des points en frigidaire ou des points en vieille couche, des GTA dans rivière. Mais toutes ces matières sont des matières, on va dire, manufacturées, qui ne sont pas naturelles et qui vont venir influer sur la faune et la flore de la rivière. Et systématiquement, les retombées vont se faire sentir sur la population des titirites. Et quand la pollution était vraiment importante dans certaines rivières, on a vu diminuer énormément. Donc on peut considérer que le titirite, comme les cailloux, sont des éléments naturels qui vont donner des indices sur l'état de bonne santé de la rivière. Donc quand le titirite est là, ça veut dire que la rivière se porte bien. Quand il n'est pas là, ça veut dire que nous avons interféré et qu'il y a un élément qu'il faut qu'on rectifie. Sous-titrage ST' 501